Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Excel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une fonctionnalité puissante et révolutionnaire, l'incorporation du complément Excel, ChatGPT. Excel est depuis longtemps un outil incontournable pour la gestion de données, l'analyse statistique et la visualisation de l'information. Cependant, avec l'introduction de ChatGPT comme complément, Excel franchit une nouvelle étape vers l'intelligence artificielle. Et bien donc, restez avec moi jusqu'au bout de cette formation. Nous allons découvrir cet outil formidable et vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications sur les vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. Je vous dis à tout de suite. Dans un premier temps, vous allez devoir ajouter à Excel ce complément. Pour ce faire, il faudra aller dans Accueil et ici, dans le groupe Complément, vous avez Complément. Vous cliquez sur Complément et ici, vous pourriez éventuellement chercher ChatGPT. Alors, vous verrez que vous avez plusieurs intelligences artificielles qui vous sont proposées. Moi, j'ai choisi ChatGPT pour Excel. Je clique sur Ajouter. Et automatiquement, vous avez toujours d'accueil l'outil ChatGPT qui est incorporé à Excel. À présent, je vais fermer cette boîte de dialogue. Si je clique sur les fonctions de ChatGPT, commençant par AI, vous verrez que vous avez plusieurs possibilités. AI Ask, Demande, etc. Nous allons en découvrir pas mal et vous allez voir que c'est quand même assez puissant. Commençons par la fonction AI Ask ou Demande. Laissez l'IA, l'intelligence artificielle, répondre aux questions et rédiger du contenu vraiment engageant. Je vais vous montrer trois exemples. Ici, j'ai une question. Quelle est la circonférence en kilomètre de la Terre ? Il suffit de demander à la fonction AI Ask. Je vais la choisir. Et là, le prompt, je vais cliquer sur la cellule C5 où se repose la question. Si je fais Entrée, donc Buzzy, vous devez attendre un petit instant. Voilà, la circonférence de la Terre est d'environ 40 075 kilomètres. Maintenant, je vais lui poser une deuxième question. Qui est le patron de la société Peugeot ? Toujours pareil, avec la fonction AI Ask. Donc, je vais sélectionner la cellule C11 et je vais ici cliquer sur Entrée pour avoir la réponse. Le président du groupe PSA Peugeot, Citroën et Carlos Tavares. Alors, on peut aller bien sûr plus loin pour vous aider sur trouver la fonction la plus adaptée à un de vos problèmes. Par exemple, ici, j'ai lui posé la question suivante. Pourrais-tu me donner la formule Excel me permettant d'additionner une plage de données selon deux critères ? J'aurais pu avoir 200 critères. Eh bien, l'intelligence artificielle via la fonction AI Ask va me donner la réponse en sélectionnant cette cellule. Je fais Entrée. Voilà. Bien sûr, pour additionner une plage de données, selon deux critères dans Excel, vous pouvez utiliser la fonction SOM.6.11. Alors, j'aurais pu lui donner un exemple avec une plage de données, avec différentes données, et lui expliquer via le prompt tout le détail et le résultat que je souhaite avoir. Il m'aurait donné la formule, bien sûr, avec la sélection de cellules, etc. Je vous propose à présent une autre fonction de ChatGPT, l'intelligence artificielle, qui est la fonction AI Translate, ou traduire. Ici, par exemple, j'ai un texte en anglais. Je souhaiterais le traduire en français, ou en espagnol, ou en allemand, peu importe. Ce que je vais faire, je vais faire appel à la fonction AI Translate, qui est ici. Je vais sélectionner la cellule contenant mon texte, et pour le langage, soit je tape directement, entre guillemets, français. Je ferme les guillemets et je fais Entrée. À partir de là, Excel, ou du moins ChatGPT, me traduit, me donne la traduction en français. J'aurais pu faire autrement. Je recommence, je supprime ce que je viens de faire, et je vais taper AI.translate. Je sélectionne toujours la cellule contenant le texte en anglais. Et ici, j'aurais pu, et je l'ai fait d'ailleurs, créer une liste déroulante. Par exemple, ici, je vais mettre Français. Je fais Entrée. Et j'aurais pu aussi mettre Espagnol. La traduction se fait instantanément. Ou bien sûr, Allemand. Là, je vais sélectionner Deutsch. Et la traduction se fait instantanément. Alors bien sûr, pour faire une validation de données, il faudra aller dans Données. Ici, dans Validation de données, Liste. Et là, vous mettez les langues de votre choix. Bon, moi j'en ai mis trois. Vous aurez pu en mettre plusieurs, bien sûr. Petite précision qui a son importance. Si je reviens ici, dans ma validation de données, donc je reviens ici, voilà. Ici, j'avais mis, au lieu de mettre Deutsch, j'avais mis Allemand. Et ça ne fonctionnait pas. Par contre, si je mets German, en anglais qui veut dire Allemand, là, ça va fonctionner. Voilà. Donc, attention à ce que vous allez mettre. Par exemple, pour Français, si je mets French, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc là, je ne le fais pas. Donc, si cela ne fonctionne pas, cela veut tout simplement dire que Excel, en tout cas l'IA, n'a pas compris la langue. Voilà. Donc, c'est à vous aussi à essayer de chercher quelle est la langue la plus adaptée pour que l'IA puisse comprendre ce que vous souhaitez. OK. Nous allons maintenant passer à une autre fonction qui s'appelle AITable. AITable permet en fait de créer des tableaux alimentés par l'IA en quelques secondes. Par exemple, ici, je vais lui poser une question. Donne-moi les cinq plus grandes villes de France par population. Donc, je vais travailler avec la fonction AITable qui est ici. Je vais sélectionner la cellule contenant ma question et je fais Entrée. Donc, j'attends un petit instant. Et voilà. Donc là, ici, on m'a dit, on me dit que Paris est la ville apparemment la plus importante avec 2 148 000 habitants, etc. Mais je pourrais affiner ma question. Par exemple, je reviens à ma question et ici, je vais la compléter par et quel est le maire actuel. Actuel. Je fais Entrée. L'intelligence artificielle me donne la réponse. Donc, Paris à Hidalgo, Benoît Payan pour Marseille, etc. Avouez que lorsqu'on fait des recherches, les réponses peuvent être quand même instantanées. Passons à la fonction suivante, AIFILE. Par exemple, ici, je vous donne un exemple. Paris, je sais que c'est le département 75 et j'ai fait des recherches. Il y a 2 087 000 habitants. Je souhaiterais instantanément avoir les mêmes informations pour Marseille, Lyon et Nantes. Donc, je vais me positionner ici pour Marseille et je vais faire appel à la fonction AIFILE. AIFILE, donc je vais lui donner un exemple avec les titres, c'est-à-dire Paris, point virgule, et tout ce qui est partiel, c'est pour Marseille, Lyon et Nantes. Je ferme et je fais Entrée. Et là, j'ai instantanément les réponses. Je peux aussi faire ce type de demande pour une société avec quelle est son industrie et où se trouve cette industrie, dans quel continent, dans quel pays. Et bien là, c'est pareil, je vais appeler AIFILE. Je lui donne l'exemple avec les titres pour Nike, point virgule, et je lui demande pour Tesla, Amazon et Rossignol. La réponse m'a été donnée. Passons à présent à une fonction quand même qui est très intéressante qui s'appelle AIEXTRACT. Extract pour extraire. Alors là, par exemple, dans cet exemple, l'exemple 1, je souhaiterais ne récupérer que les prénoms et les noms. Alors là, ça va être difficile. Si je n'utilise pas une imbrication de plusieurs fonctions, je ne m'en sortirai pas. Alors en effet, il y avait ce qu'on appelle le remplissage instantané. Mais là, c'est très particulier. Par exemple, ici, dans ces données, ici, je veux dans la même cellule le prénom et le nom. Donc je vais, par exemple, mettre le prénom. Par la suite, je mets le nom. Avec un contrôle E, le raccourci clavier du remplissage instantané, l'information m'est donnée très rapidement. Mais je ne peux pas utiliser ce procédé lorsque j'ai une multitude de mots entre les noms et prénoms. Et en plus, j'ai des colonnes qui les séparent. Là, par exemple, si j'essaye, je vais taper ici Julie Arth. Et si je fais un contrôle E, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc à partir de là, je vais utiliser une fonction via l'intelligence artificielle qui s'appelle AI Extract. Égal AI, ici, Extract. La valeur, eh bien, je vais lui dire sélectionne-moi toutes ces cellules où il y a les noms et prénoms. Et extrais-moi les noms et prénoms. Je vais voir si ça fonctionne. Si je fais Entrée, là, comme on peut le voir, et instantanément, ça m'a bien récupéré les prénoms et les noms. Donc là, ça pallie quelque part la problématique de l'imbrication de plusieurs fonctions. N, B, Car, Gauche ou Droite, etc. Je pourrais te croire que c'est assez compliqué. Et en plus, ça peut aussi pallier la problématique du remplissage instantané via le raccourci clavier CTRL-E lorsqu'il y a une multitude de mots entre les noms et prénoms et une séparation de colonnes. Je pourrais faire la même chose pour extraire, par exemple, dans une phrase, les emails des personnes. Ici, je vais me positionner ici. Je vais mettre, par exemple, AI Extract. Extract. La valeur, c'est toujours les données. Et extrais-moi les mails que je me mets ici. Si je fais Entrée, voilà, les mails ont bien été récupérés. En bref, l'intégration de ChatGPT dans Excel est une véritable avancée technologique. Transformer un outil déjà puissant en un assistant virtuel, intuitif et intelligent. Que vous soyez un utilisateur novice ou un expert chevronné, ce complément vous offre de nouvelles possibilités pour optimiser, d'une part, votre travail et exploiter pleinement le potentiel de vos données. Pour ma part, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications des vidéos à venir. Je pense que je vais encore découvrir pas mal de choses sur Excel et dans d'autres fonctions ou dans d'autres outils pouvant vous intéresser. Et cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit et ça fait plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501